Bonjour, mon nom est Frédéric Boran et dans cette vidéo on va voir une jointure non plus à deux tables mais à trois tables donc ça va se complexifier un peu l'idée étant d'afficher ici les noms des services et les noms des formations auxquelles ils peuvent prétendre via l'offre de formation service qui est là donc l'idée ça va être déjà de faire un select non service non formation et de lui dire comment passer de cette table là à cette table là donc on voit qu'il y a un lien ici sur le nom de service entre service et formation service et un lien entre formation et numéro de formation alors on peut d'abord travailler avec un inner join donc vous allez voir que c'est un petit peu compliqué donc on va faire un service S inner join donc formation service FS on S.noservice et une fois qu'on a fait cette première jointure là on va faire un donc ça c'est le premier bloc si vous voulez on va faire un inner join formation F on donc FS.mureau de service service égale F.numéro de service donc l'idée c'est de dire je dis que ce numéro de service là doit être égal à ce numéro de service là donc c'est ce qui est fait là et ensuite je dis que ce numéro de formation là doit être égal à ce numéro de formation là et c'est ce qui est fait sur ce on là donc là j'ai une parenthèse de trop et si j'exécute alors j'ai une erreur tac 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 numéro de service égale F.numéro de service ah oui, non, ça c'est là mon erreur donc FS.numéro de formation égale F.numéro de formation et là maintenant si j'exécute toujours pas alors quelle est l'erreur là tac 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 off S.méro de service égal F.s.méro de service alors est-ce que je me suis trompé dans les noms formation service formation service alors on va parenthéser peut-être le je crois que c'est le on qu'il faut parenthéser est-ce que ça va mieux comme ça oui, voilà donc c'est un problème de parenthèse vous voyez que c'est un peu compliqué la ligne Arduino donc voilà ce qui nous affiche pas de problème désolé d'avoir perdu un peu de temps voilà donc il faut parenthéser le on en fait ça je l'avais oublié l'autre moyen en fait ça va être de faire un where donc dans le from on va laisser service S formation FS et formation F et dans les where on va écrire nos deux deux critères de jointure S.s.méro de service égal FS.méro de service AND FS.méro de formation égal F.méro de formation si on veut faire les choses encore plus alignées plus propre on va écrire ça comme ça et là vous voyez que ça nous fait exactement la même chose alors vous voyez qu'en fait pourquoi moi je préfère ça tout simplement parce que c'est beaucoup plus clair beaucoup plus simple il n'y a pas de problème de parenthèse rien ça me paraît personnellement beaucoup plus clair donc c'est ce qu'on va on travaillera comme ça je vous rappelle les alias là comme il y a deux tables qui commencent par F vous voyez que là j'ai utilisé une double lettre un FS et en fait je lui écris simplement les points de passage donc le S le numéro de service le S.néro de service doit être égal à FS le FS numéro de service et le FS numéro de formation doit être égal au F.nméro de formation voilà donc après il ne nous reste plus grand chose à faire sur le select fromware on connait le order by donc on va voir maintenant différentes moyens différentes subtilités pour écrire les critères voilà je vous laisse vous abonner à ma chaîne allez visiter mon site où on verra pas mal on va travailler beaucoup sur ça et je vous invite à me rejoindre dans une prochaine vidéo merci